Le F-35 est un avion de chasse qui fait énormément parler de lui. Qui a l'usage le plus cher au monde, il s'agit du F-35. 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 J'ai décidé d'acheter des avions F-35. To the F-35 program. Il se vend comme des petits pains et à l'heure actuelle, la plupart des nations européennes sont en train de remonter en puissance, d'accéder à la cinquième génération en s'équipant américain, à savoir F-35 compatible avec l'arme nucléaire américaine, la B-61. Belgique, Allemagne, bref, il y en a un peu partout, même en Grèce, qui achètent d'un autre côté notre Rafale National. Dans cette vidéo, je ne veux pas revenir sur les déboires de la disponibilité des F-35 américains qui a été publiée la semaine dernière, avec un taux de disponibilité qui est bien en deçà des objectifs voulus par l'oncle Sam, disponibilité qui, du côté de l'armée française, est désormais classifiée. Donc on ne pourra pas comparer. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur le 19 octobre 2022, là où un F-35 a été perdu à cause d'une turbulence de sillage. Et les turbulences de sillage, vous les connaissez forcément si vous avez vu Top Gun, car c'est exactement comme ça que Goose, spoiler alert, est mort. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir sur comment une turbulence de sillage a précipité un F-35 au sol et a fait perdre à l'armée américaine 166,3 millions de dollars, avec un pilote qui a mis la pleine poste-combustion, mais cela n'était pas suffisant pour sortir son avion de sa mauvaise posture. Tout ça à cause d'une procédure non appliquée. Allez, jingle ! Mais juste avant, je voudrais vous présenter notre partenaire aujourd'hui, Conflict of Nation, un des tout premiers partenaires sur cette chaîne qui nous a permis de grandir, de nous développer et de recruter Hugo et Valentin qui nous montent ces vidéos. Conflict of Nation est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player vs player, donc joueur contre joueur des humains, en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du XXIe siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les Etats-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel, dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins, ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr, vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques, et vous partez à la conquête du monde, où vous essayez de vous défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits, et en ce moment, vous pouvez jouer sur PC et mobile, et vous obtenez un cadeau exclusif, vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or, et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours, ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Alors, généralement, dans les accidents, c'est facile de dire que c'est la faute du pilote, ou le facteur humain. Mais, c'est une succession d'événements qui nous ont amenés vers cet accident. Ce sont les fameuses plaques de Rison, également connues sous le nom du modèle du fromage suisse, le Swiss Cheese Model, qui viennent dire qu'en fait, il y a une multitude de plaques qui sont censées arrêter les problèmes avant que ça ne vous amène à l'accident, et que chacune de ces plaques dispose d'un trou. Et lorsque l'événement passe au travers de plusieurs trous, et que personne ne le rattrape, d'un point de vue organisationnel, ou d'un point de vue humain, arrive le drame. C'est ce qui s'est passé le 19 octobre 2022, sur la base de Hill, dans l'Utah. Hill, vous le connaissez si vous suivez la chaîne, eh bien, tient son nom du Major Hill, un des plus grands pilotes d'essai de l'armée américaine, qui a connu la mort en 1935, alors qu'il était observateur sur un YB-17, le prototype qui allait devenir le fameux B-17 américain, gros bombardier que l'on a vu en Europe, et le Major Hill, plutôt son décès, et ce qui a amené le déclic à l'industrie aéronautique et à Boeing, pour créer la toute première checklist. Alors, si vous faites des checklists dans votre métier, c'est un petit peu du fait du sacrifice du Major Hill. Et des checklists, nous en avons dans l'aviation, mais nous avons également des SOP, des Standards Operating Procédures, des procédures à suivre. Et lorsque le vent est faible, ou légèrement arrière, ou inférieur à 5 nœuds, le F-35 crée une très forte turbulence de sillage, qui ne va pas être évacuée par le vent. Il y a donc une procédure spécifique, qui doit être active, et l'espacement entre les avions à l'atterrissage, au sein d'une main patrouille, ne doit plus être de 3000 pieds, environ 1000 mètres, mais de 9000 pieds, fois 3. Sur F-16, ça passe de 3000 pieds à 6000 pieds. Mais le F-35 a prouvé qu'il crée de fortes turbulences de sillage, jusqu'à 6000 ou 7000 pieds. C'est donc important, fois 3 à l'atterrissage, de 3000 pieds à 9000 pieds. Plus les pilotes sont censés connaître le cas dans lequel ils mettent en œuvre cette procédure. C'est d'ailleurs répété par le contrôle aérien, mais vous allez voir, que dans le cas de notre numéro 3, ça ne va pas se passer comme ça. La journée commençait bien. Une patrouille de 4 avions devait partir faire un vol, décollage prévu aux alentours des 16h34, pour une grosse heure et demie de vol, d'entraînement classique. Pas de quoi écrire à la famille, car la plupart des pilotes étaient assez qualifiés. La qualification du pilote mérite quand même que l'on s'y attarde quelques secondes. Notre numéro 3, pilote de F-35A dans l'Air Force, avait un total de 438 heures de vol, pour 284 vols dans sa carrière. Il avait fait 174 heures de vol avant d'être macaronné pilote de chasse, et comptabilisé 261 heures sur F-35. Il était leader de 4 avions, ce qu'on appellerait chez nous en Europe, le chef de patrouille. Or, le chef de patrouille français a un minimum à 600 heures de vol, et a beaucoup plus d'expérience que le Ford Aircraft Lead américain, qui arrive beaucoup plus vite dans la carrière. Chef de patrouille dans la marine, c'est plutôt l'équivalent d'un Top Gun Graduate que d'un Ford Aircraft Lead, et là, l'expérience du pilote le montre. Car, on va appeler un chat un chat, avec 261 heures dans l'armée française, sur avion de combat, vous n'êtes pas CP. Toujours est-il, ce pilote, qui a de l'expérience, mais pas énormément quand même, je vous rappelle, 438 heures de vol, il avait volé que 13 heures dans les 30 derniers jours, pour 9 vols, et dans les 90 derniers jours, accrochez-vous bien, il n'avait fait que 21 heures, pour 15 vols. Et oui, quand on a une mauvaise dispo, on ne vole pas beaucoup. Toujours est-il, notre pilote fait bien son rôle, et là, dans une patrouille de 4, vous avez le leader, numéro 1, 2, qui est l'équipier du leader, 3, qui est responsable de sa patrouille simple, et 4, qui est l'équipier du 3. Pourquoi ce format-là ? Car si vous devez vous séparer, ça fait, hop, 2 plus 2, et c'est beaucoup plus facile à faire manœuvrer. Peu après 18 heures locales, la patrouille est sur le retour, numéro 4, est envoyé, prendre des informations météo sur le terrain, et on lui transmet à la radio qu'il y a ces fameuses procédures de turbulence en sillage qui sont actives sur la plateforme. Il va passer la piste en service, il va communiquer également sur la météo présente sur la plateforme, mais ne va pas répéter à la patrouille que la procédure de turbulence en sillage est active. D'après le compte-rendu d'enquête, les pilotes sont censés le savoir et automatiquement, au vu du vent, mettre en œuvre cet espacement supplémentaire pour éviter de prendre le souffle. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais notre équipe appartient au 421e Fighting Squadron, les Black Widow. Ils ont 24 F-35A et cette unité appartient à la 388e Fighting Wing, c'est l'escadre, avec plus de 2000 personnes et 78 F-35A. Durant le vol, ils sont allés au South Test and Training Range de l'Utah et à 18h08, tout ce petit monde revient pour se poser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la patrouille de France se poser, les avions sont très très rapprochés les uns des autres. Ils viennent prendre des écarts de hauteur pour ne pas prendre la turbulence de sillage du collègue. Ça reste très impressionnant et là, vous êtes sur une philosophie très différente avec normalement 9000 pieds d'écart. Notre numéro 3, Leg 3, car Leg, c'est leur call sign, et derrière le leader, il fait son dernier virage, l'étape de base, dernier virage, et là, alors qu'il est dans le dernier virage, il prend le souffle. Alors, le F-35 est un monoplace, c'est donc à lui de tirer la poignée d'éjection, mais juste avant, il essaye de récupérer le contrôle de son avion. Mais qu'est-ce qu'il voit, lui, dans son cockpit ? Il voit Air Data Degraded. Si vous avez étudié l'Air France 447, ça vous parle. Si vous avez étudié le crash d'un rafale marine au large de l'Espagne, cela vous parle également. C'est le danger, le talon d'Achille des avions modernes. Vous volez en super étendard, vous volez en F-4, vous passez dans un souffle, vous pilotez l'avion. Si vous bougez le manche, ça fait bouger des vérins hydrauliques, ça fait bouger les commandes de vol, vous maîtrisez l'avion. Si vous avez un aéronef aux commandes de vol électroniques, il a besoin de se faire une conscience de la situation de votre ordinateur, de ce qui se passe. Et pour ça, sur F-35, il a des censeurs de chaque côté. La philosophie reste la même quel que soit le prix de votre avion. Vous allez avoir de la sonde multifonction sur le côté gauche et sur le côté droit et également une sonde de peau. Et là, à cause de la turbulence de sillage, la sonde multifonction gauche ne va pas comprendre ce qui se passe et va être déconnectée du système. Or, quelques secondes après, la sonde droite, également à cause de la turbulence d'air, va se mettre en panne puis revenir, puis se mettre en panne, puis revenir. Or, si le F-35 perd ses deux informations de sonde extérieure, donc perd la pression statique, perd la pression dynamique, il ne peut plus vraiment savoir comment il fonctionne et il est censé passer en mode secours. Ils se sont rendus compte que lors du passage du mode secours vers le passage réel avec les informations droites, passage qui s'est fait plusieurs fois à cause de la turbulence, il y avait une variation en fait des systèmes, des commandes de vol et l'avion se croyait dans une position qu'il n'avait pas du tout. Le pilote met la pleine charge, post-combustion, essaye de récupérer le contrôle de l'avion, rien ne fonctionne à cause de ce switch entre le mode standard, dégradé, et le mode backup. Et on se retrouve avec une panne qui n'est jamais arrivée en 600 000 heures de vol. Le pilote lutte un petit peu, il est bas, il est lent, il est en virage, il est dissymétrique, l'avion commence à prendre un gigantesque Tovario, donc commence à s'enfoncer, et le pilote va décider de tirer la poignée d'éjection de son Martin Baker 16, prendre la position, tirer et sortir de là très très tard. Et heureusement, son siège éjectable va bien fonctionner, son parachute va se déployer, mais il a tiré moins d'une seconde avant le trépas. Et cela, trois quarts d'eau. Le numéro 4 annonce que le numéro 3 s'est éjecté, voit le parachute, se dégage sur Salt Lake City, les autres aéronefs sont posés, rentrent au parking, le pilote une fois au sol sort son téléphone portable, appelle l'officier de permanence de son unité, rend compte et se fait récupérer par l'unité médicale, se fait checker à l'hôpital, on récupère des tests de toxicologie, il va bien, il sort le soir même. Commence alors l'enquête. L'objectif des enquêteurs est de comprendre ce qui s'est passé. Ils vont recréer les conditions au simulateur avec notamment Air Data Degraded et ils vont se rendre compte que l'avion n'est pas récupérable et que plus vous essayez de récupérer le contrôle de l'avion, plus celui-ci se retrouve en OCF, Out of Controlled Flight, en vol non contrôlé, vous forçant à l'éjection. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ce n'est pas la première fois que le F-35 a des soucis comme ça de commande de vol. Mais si on regarde tous les avions aux commandes de vol électriques, que ce soit F-16, F-18, la plupart ont déjà eu des soucis similaires. Car ce n'est vraiment pas chose aisée que de mettre en place des commandes de vol électriques qui fonctionne parfaitement bien tout le temps. Rappelez-vous la loi de Murphy. Murphy qui travaillait derrière sur la siège éjectable. Tout ce qui peut arriver va arriver. Et l'aviation nous le rappelle jour après jour. La boîte noire n'était pas vraiment exploitable du fait de l'incendie. Le pilote en s'éjectant garde avec lui certaines informations de mission qui ont permis de bien débriefer l'événement. L'un compte rendu d'enquête est sorti. Vous pouvez le consulter en ligne sur Internet. Le pilote se fait tirer les oreilles car il n'a pas appliqué la bonne procédure alors qu'il aurait dû. Et cela vous rappelle toute la difficulté de ces métiers où vous acceptez en bout de chaîne la responsabilité. Et il y a des centaines de textes et des centaines de procédures à comprendre. Vous espérez que le 4 va vous le rappeler. Il ne fait pas ce jour-là une plaque de fromage prise. Et si vous ne connaissez pas parfaitement tous vos textes et bien c'est loupé. Alors comment faire pour éviter de se faire avoir sur un cas comme ça ? Bien généralement ça commence par la préparation de mission ou par le briefing en amont. Vous verbalisez tiens aujourd'hui c'est des conditions qui ressemblent à quoi ? Qui ressemblent à du vent faible à de la procédure turbulence de sillage. Attention je vous rappelle les gars espacement 9000 pieds. Vous devez l'anticiper. Et c'est quelque chose que l'aviation ligne a à apprendre à l'armée. c'est le fameux thème. Threat Error Management. Une fois que vous avez terminé votre checklist merci au Major Hill que vous avez fait toutes vos procédures que vous avez terminé le briefing vous prenez un petit temps d'arrêt ce que chez EDF ils appellent la minute d'arrêt vous posez le crayon et avant de décoller ou avant d'aller à l'avion vous vous dites sur quoi je pourrais me faire avoir aujourd'hui. Vous essayez d'identifier le danger et mettre en place une parade ou au moins l'évoquer pour s'échauffer le cerveau. Alors si vous me dites comment est-ce qu'un avion à 166,3 millions de dollars peut être perdu à cause d'une turbulence de sillage et que vous me dites l'A35 est un avion tout pourri moi je vous répondrai que nous avons quitté un monde compliqué qui était l'aérien il y a des décennies pour créer grâce à la technologie ou à cause de la technologie un monde complexe. L'Air France 447 soucie de sonde également. Le Rafale dont je vous ai parlé avec un collègue perdu au large de l'Espagne soucie également de turbulence en passant derrière un F-18 si ça vous intéresse dites le moi en commentaire on pourra traiter et recréer ce vol en image de synthèse. Bien malin celui qui ne s'est jamais fait avoir par un souci de commande de vol mais là quand vous êtes en dernier virage en vol dissymétrique et bien il faut réagir très très vite. S'il y a une chose à retenir et que l'on peut prendre pour l'aviation générale c'est que lorsqu'il faut tirer sur la poignée il ne faut pas y réfléchir trop longtemps. J'ai personnellement perdu un ami avec qui j'ai commencé la voltige il y a quelques mois ils ont tiré trop tard le parachute de secours sur leur avion prototype la plupart des avions légers ou des ULM sont désormais équipés de parachutes de secours c'est bien d'en avoir c'est comme un siège électable c'est mieux d'avoir réfléchi dans quel cas on tire cette poignée même si ça veut dire perdre son avion à 100 000 200 000 300 000 euros y avoir réfléchi et à chaque fois que vous vous installez sur votre siège électable en tant que pilote vous devez si vous avez été bien formé regarder le siège prendre la position et réfléchir à quel cas vous allez être amené à tirer sur ce siège et c'est la même chose quand vous montez dans votre Cirrus quand vous montez dans votre ULM vous devez y penser sinon le jour J pour plein de raisons vous allez perdre une, deux, trois secondes ou peut-être 0,5 secondes et comme on peut le voir avec cet avion à 166 millions d'euros des fois votre vie votre survie et du coup la vie de votre conjoint la vie de vos proches va être impactée par cette décision on va terminer avec une petite citation de Behind Enemy Line en territoire ennemi en VF et je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner j'espère que ça vous sera profitable et si vous avez envie de vous moquer du F-35 dans la section commentaires n'oubliez pas quand même qu'il sert à la défense de l'Europe et de l'OTAN Fly safe Confit of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21ème siècle choisissez votre propre stratégie engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde vous obtenez un cadeau exclusif cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement offre disponible uniquement pendant 30 jours ne perdez pas de temps à la fin d'or à la fin sur les thèmes